Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto d'un petit ourson Sherikoguma, un petit ourson japonais. Difficulté 2 sur 5 Le matériel Je commence par prendre ma pâte marron chocolat, puis une tige de clou à tête plate. Je forme une petite boule que je mets légèrement en cône, comme ceci. Je prends mon clou et je le mets bien au milieu. Ensuite, je forme ces pâtes, donc un boudin que j'appuie un tout petit peu sur ma table. Je coupe en biais pour mieux les fixer, puis je viens souder avec mon aiguille. Ensuite, je prends de la pâte blanche que j'aplatis finement avec mon doigt. Je coupe une extrémité et je positionne comme ceci pour la petite touffe de poils. Ensuite, je prends de la pâte jaune tournesol, je coupe deux petits bouts égales pour mettre au niveau des pâtes et une petite boule que je coupe en deux. Je mets les deux petites boules aplaties sur les pâtes comme ceci et je rajoute une petite boule de chaque côté et j'appuie comme ceci pour faire un petit ours au niveau de chaque pâte. Je fais ensuite une boule pour la tête, je fais un trou au milieu et je prends ma fimo liquide. Je positionne la tête, puis je forme les bras, je fais un boudin que je coupe en biais, puis un deuxième pour l'autre bras. Il y en a un que je mets légèrement tendu. Je viens souder à l'arrière avec mon outil en silicone. Si pour les oreilles, je prends deux petites tiges de clous que je positionne comme ceci au niveau des oreilles, je mets de la fimo liquide et je mets deux petites boules de pâtes. Voilà pour les oreilles et je n'oublie pas la petite queue à l'arrière, j'ai mis aussi une petite tige de clous. Ensuite je passe aux yeux, je fais deux creux avec mon dotting tool. Je mélange de la pâte noire avec ma pâte marron chocolat pour avoir un marron très très foncé. Pour les yeux, je positionne les deux petites boules dans les creux que j'ai réalisées. Ensuite je prends de la pâte blanche, une petite boule que j'aplatis, je la positionne entre les deux yeux et je place le museau. Ensuite je fais un boudin fin que je coupe en deux pour faire la bouche. Je passe une première partie puis une deuxième partie. Je la recourbe légèrement avec mon outil en silicone. Voilà pour la base de l'ours. Ensuite je passe à son petit doudou. Je prends de la pâte fimo menthe que j'ai mélangée avec du blanc. Je fais deux boules, une petite et une moyenne. Je viens les accoler. Je coupe en deux une boule pour les oreilles. Ensuite je fais ses petits bras. Et les petites pâtes. Donc un boudin que je coupe en deux. Je positionne les pâtes. Je fais deux petits creux pour les yeux. Je vais ajouter la même pâte au niveau des yeux. Je mets une petite pastille de pâte blanche entre les deux yeux. Je positionne une petite boule pour son museau. Et deux très très fins boudins pour la bouche. Comme ceci. Je n'oublie pas une petite plaque de pâte blanche pour faire la petite touffe de poils. Voilà pour le petit nounours. Je vois si c'est bien proportionnel. Et je viens texturer le petit nounours avec une petite aiguille. Et je peux ensuite le passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final pour ce petit ourson. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Et j'ai aussi gris !